Quand nous n'étions encore que de jeunes épis de blé, le doyen du champ nous avait raconté l'histoire de la grande invasion des champignons parasites à laquelle il avait survécu dans sa jeunesse. Je n'avais pas fermé l'œil, cette lue-là, parce que j'avais peur. J'avais peur que des champignons parasites, encore plus dangereux que ce qu'ils nous avaient décrit, débarquent et déciment tout notre peuple. Et voilà, aujourd'hui le cauchemar devient réalité. Je me retrouve en plein milieu d'un champ de bataille, en train de me battre corps et âme contre un champignon redoutable qui provoque la maladie de la rouille noire. Je suis exclumée, mais je tiens le coup. Je tiens le coup grâce à mon frère, Tiblé, au doyen, qui nous a tout appris, et grâce à tout mon peuple, qui combat à mes côtés. Blérenice, ça va ? Tu tiens le coup, Sœurette ? Les champignons ont envoyé une nouvelle vague de leur espèce de pollen infâme sur le champ de bataille. Ils sont trop nombreux ! S'ils viennent des deux côtés, il va falloir se séparer. Je vais me charger de ceux qui arrivent devant moi, et toi, de ceux qui nous prennent à revers. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Et puis, je ne suis pas sûre de savoir gérer une troupe, et encore moins leur donner des ordres. Mais tu dois y arriver, on n'a pas le choix. Tu verras, quand nous aurons gagné la bataille, on en reparlera comme le doyen le faisait, quand on était enfant. Je vais y arriver, il faut que j'y arrive. Je dois retrouver mon frère, sain et sauf. Mais où est-il ? Tiblé ? Tiblé ? Nous sommes perdus. Nous allons tous mourir. Tout va bien, Blairenis ? Oh, Annablé, je ne comprends pas. Il est censé être là ! Tu parles de Tiblé ? Oui ! On devait se retrouver ici ! On va le retrouver, ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Rappelle-toi de ce que nous disait le doyen. Oui, oui, je me souviens, il avait tenu le conseil d'urgence, il y a quelques lunes, car il avait trouvé le corps d'un congénère infecté par une nouvelle souche de champignons. Le champignon parasite qu'on appelle UG99. La situation est préoccupante et il est temps de vous expliquer de quoi il s'agit concrètement. UG99 est un type de champignon parasite issu de l'espèce de champignon Puchinia graminis qui provoque la maladie de la roue noire dans notre peuple. La roue noire est une maladie horrible, dont les premiers symptômes sont l'apparition de pustules brunes sur nos feuilles. Ces pustules grossissent et noirs sissent au fur et à mesure que Puchinia graminis nous parasite. Ces pustules sont en fait des milliers d'espèces de petites sucines appelées basidiocarpes. Les basidiocarpes fabriquent jour et nuit de petites cellules assez similaires aux pollens des plantes à fleurs, car elles servent à la reproduction des champignons parasites. Elles sont produites en grande quantité et peuvent se disperser facilement dans l'air. Ces petites cellules sont des armes redoutables, capables de nous infecter et de nous transmettre la maladie. Elles sont appelées sport et seront bientôt notre pire ennemie. D'après les légendes féeriques, ou plutôt bléérique, UG99 aurait éradiqué presque entièrement des champs de blé en Ethiopie, mais aussi au Kenya, en Iran et en Ouganda, il y a à peu près 250 lunes, soit environ 22 tours de soleil. C'est d'ailleurs de là que vient son nom. UG99 est un nom donné à ce type de champignon en mémoire aux millions d'épis morts face à ce redoutable ennemi en Ouganda. Oui, on m'a raconté cette légende, transmise de génération en génération depuis des centaines de lunes. Mais, mais c'est des épis vantables ce que vous dites là ! Vous savez, les épis les plus en danger sont ceux qui sont déjà malades ou blessés, car le passage des spores à travers les blessures est facile. Il faudra donc protéger en priorité les épis de blé les plus faibles. Les champignons parasites insèrent une structure dans nos tissus, s'enrompent la membrane de nos cellules et en absorbent les molécules nutritives. Ces champignons parasites nous colonisent et nous dévorent vivants en quelque sorte, car ils se nourrissent du contenu de nos cellules sans les endommager. Mais, qui plus est, nous sommes indispensables à leur reproduction. Donc, ce sont des parasites qui n'ont pas l'attention de s'attaquer à d'autres plantes que nous. Autrement dit, nous sommes leurs inexibles. Ils ne lâcheront pas l'affaire si facilement. Euh, pardon, mais si je comprends bien, ce sont des champignons parasites qui vont nous dévorer vivants, qui peuvent produire des spores en grande quantité et qui en plus ont déjà détruit des champs entiers. Vous pensez vraiment qu'on a une chance contre ça ? Avez-vous ne serait-ce qu'un moyen pour nous défendre contre ces monstres ? Calme-toi, Ablérénis. Nous avons bien deux moyens pour nous défendre contre les parasites. D'abord, nous avons une espèce de système immunitaire passif, qui nous permet de résister aux envahisseurs, essayant de parasiter notre organisme. Malheureusement, si elle n'est pas suffisante, on pourra toujours essayer de se reposer sur notre deuxième moyen de défense, qui consiste à se débarrasser des parties malades en faisant mourir les tissus infectés par les champignons parasites. Je suis cependant au regret de vous annoncer que la souche G99 est capable de contourner toutes nos défenses passives, dont je dois entièrement me reposer sur vous. Vous devez résister le plus longtemps possible, jusqu'à ce que l'on trouve une solution pour les battre pour de bon. C'est donc une guerre totale qui s'annonce ? Le destin de notre peuple dépend de cette guerre ? Qui des blés ou des champignons survivront ? Ne dis pas ça, Tiblé ! C'est un combat perdu d'avance ! Je comprends ta crainte, mais ne t'inquiète pas, je ne laisserai personne mourir. Blérénis ? Blérénis ? Tu m'entends ? Pardon, c'est juste que Tiblé, le doyen, tout le monde ? Le doyen, où est-il ? Je suis sûre qu'il pourra nous aider à vaincre les champignons parasites. Viens, il était parti par là. Blérénis, comme je suis heureux de te voir ! Où est Tiblé ? Écoutez-moi bien, mes enfants. Quoi qu'il arrive, je suis fier de vous. Je n'ai pas l'intention de mourir en vain. En partageant mon histoire, j'ai pu vous préparer à ce scénario. Ce sera votre tour, après, de passer ce flambeau. Surtout, restez ensemble, quoi qu'il advienne. Ne faites pas la même erreur que moi. Entendu ? Entendu. Bien, bien. Je veux partir en toute sérénité. N'oubliez pas que vous vous battez pour vos frères, vos amis, vos enfants. N'oubliez jamais ça. Prête ? Prête. Voilà pour ce soir. Maintenant, il est temps de dormir. Mais c'est horrible comme histoire. Et que se passerait-il si une nouvelle souche de champignons encore plus virulente, et qu'on ne connaît pas, venait nous envahir ? C'est une bonne question, mais on en reparlera en temps voulu. Mais, j'aurais tant voulu pouvoir vivre ce moment. que tu ne sais pas, mais ce que tu ne sais pas, est une bonne souche de la souche de la souche de la souche de l'Éclare. Que tu ne sais pas, et tu ne sais pas, tu ne sais pas ? Tu sais pas, mais ça va être du tout ? C'est là represents son2, mais tu ne sais pas ? Je sais pas, tu ne sais pas, Je sais pas, Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ?